Aujourd'hui on parle beaucoup de censure dans les médias, on dit qu'il y a un retour à l'ordre moral après cette histoire de Diédonné, ça s'était passé ici, on dit que les gens n'ont plus le droit d'aller s'exprimer. Il vous a mis en cause personnellement dans le journal Le Monde, on ne va pas rappeler ses propos qui sont assez orduriers. Vous en pensez quoi de ce retour à l'ordre moral et la mise en cause de Diédonné vous concernant ? Moi je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent, sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendu, en tout cas avec cette virulence depuis 1934 peut-être dans beaucoup de pays d'Europe. Voilà, et puis par rapport à l'Olympia, on sait qu'après son dérapage dans votre émission, la plupart de son public a commencé à déserter les salles de ses spectacles. L'Olympia, c'est vrai que cette Olympia avait l'air de se prévoir dans un climat de tension assez important. Donc je crois savoir que la direction de l'Olympia est allée trouver l'artiste et lui a dit, voilà, il y a une grosse tension sur ce spectacle, je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité. Mais on voudrait bien que ce soit vous qui preniez en charge cette sécurité parce que c'est à cause de vos déclarations et de vos dérapages qu'il y a cette tension. L'artiste a refusé de prendre en charge la sécurité et c'est pour ça que le spectacle a été annulé. Il n'y avait pas là un rapport avec de la censure. Le débat s'est déplacé mais ce n'est pas le bon débat. Et quand on sait par ailleurs qu'au niveau des locations de ce spectacle, trois jours avant, il y avait seulement une moitié de salles qui allaient se remplir. Une moitié de salles. Une moitié de salles seulement. Je pense qu'il était en effet préférable d'aller faire un spectacle dehors dans la rue, gratuit avec beaucoup de monde et surtout beaucoup de médias pour en parler, qu'un spectacle à l'intérieur payant avec beaucoup moins de monde. Aisez-vous s'il vous plaît. Et puis voilà parce qu'on en parle, on va clore le débat parce que c'est vrai que j'aurais pu réagir dès le mois de janvier sur les choses qui avaient été dites. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est une telle recherche de médiatisation et une telle recherche de victimisation que ça prend trop trop d'importance. Tu vas la fermer ta grande gueule ! Il y a cette tension. L'artiste a refusé de prendre en charge la sécurité et c'est pour ça que le spectacle a été annulé. Il n'y avait pas là un rapport avec de la censure. Le débat s'est déplacé mais ce n'est pas le bon débat. Et quand on sait par ailleurs qu'au niveau des locations de ce spectacle, trois jours avant, il y avait seulement une moitié de ça, de se prévoir dans un climat de tension assez important. Donc je crois savoir que la direction de l'Olympia est allée trouver l'artiste et lui a dit voilà, il y a une grosse tension sur ce spectacle. Je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité. Mais on voudrait bien que ce soit vous qui preniez en charge cette sécurité parce que c'est à cause de vos déclarations. Aujourd'hui on parle beaucoup de censure dans les médias. On dit qu'il y a un retour à l'ordre moral après cette histoire de Diédonné. Ça s'était passé ici. On dit que les gens n'ont plus le droit d'aller s'exprimer. Il vous a mis en cause personnellement dans le journal Le Monde. On ne va pas rappeler ses propos qui sont assez orduriers. Vous en pensez quoi de ce retour à l'ordre moral et la mise en cause de Diédonné vous concernant ? Voilà. Et puis par rapport à l'Olympia, on sait qu'après son dérapage dans votre émission, la plupart de son public a commencé à déserter les salles de ses spectacles. L'Olympia, c'est vrai que cette Olympia avait l'air de se... Moi je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent, sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue, en tout cas avec cette virulence depuis 1934 peut-être dans beaucoup de pays d'Europe. Merci. Merci.